Musique Vous connaissez que nous sommes tous par les Journées de la Culture. On a un peu cette double-condition de développer des espaces de réflexion avec des universitaires pour outiller le milieu culturel à mieux travailler les autres secteurs de la société, mais aussi à réaliser des projets terrains autour de « BrainSorm », on a défini le projet « Art-Travail », qui était d'inviter les entreprises privées, publiques, parapubliques à accueillir des artistes au sein de leur milieu de travail pour réaliser des œuvres, des projets en co-création avec des employés. Le Centre de foresterie des Normandies, c'est Ressources naturelles Canada, à Québec, qui voulait célébrer le 50e anniversaire du Centre de foresterie en rendant… Le citoyen souvent parle de la culture et de sa portion congrue, l'art, comme quelque chose qui est externe, et définit sa relation à la culture sous l'angle du divertissement, du spectacle. Donc, c'est sûr, dans mon travail, on réfléchit à ces questions-là et on dit comment accroître l'adhésion du citoyen à la culture. Et ça pourrait passer sous deux grands volets. Un, qu'il faut vraiment passer d'une démarche d'accès à une démarche de participation, mais aussi la nécessaire interaction du milieu culturel avec d'autres secteurs de la société. La culture ne devrait jamais être réservée à une élite ou ne devrait pas devenir un espèce de passeport pour la promotion sociale. Ça devrait être quelque chose de vraiment fondamental. C'est une caractéristique de la civilisation. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas évident parce qu'il y a des formes d'art, il y a des formes de culture qui sont plus difficiles que d'autres, plus complexes à comprendre. Il y a toutes sortes de barrières qui existent. Finalement, le rôle de la médiation culturelle, c'est d'aplanir ces barrières-là. C'est de faciliter un véritable engagement, une véritable implication volontaire dans une activité culturelle ou dans une activité artistique. Dans la réflexion qu'on porte à Culture pour tous, après avoir fait des projets de création collective importants avec les citoyens, on s'est dit « Où est le citoyen le plus souvent dans la vie? Où est-il? Il est au travail! » Alors, on s'est dit que développer un programme de création collective en milieu de travail nous permettait à la fois d'enjoindre le citoyen, mais aussi d'enjoindre les décideurs. « Avec la Chambre de commerce en 2007 et la photographe Caroline Agar, les employés ont été invités durant l'été à faire une photo de leur Montréal secret. Caroline ensuite les a photographiées avec leurs œuvres dans leur bureau. » « La photo, ça a la chance d'être très démocratique comme outil. Donc tout le monde a déjà une caméra et puis après ça tout le monde aime la photographie. » « J'ai fait d'abord une rencontre de groupe pour montrer mon portfolio, le type de travail que je fais, quelle pratique que j'ai. » « Et puis par la suite, je leur ai donné leur mission photographique, d'aller photographier leur Montréal à eux, une image de Montréal, moi j'appelle ça une Montréalité. » « Et puis par la suite, je les rencontrais individuellement et on regardait leur image et on choisissait leur photo. » « Donc il y avait un processus d'échange sur qu'est-ce qu'une bonne image, pourquoi cette image-là est plus intéressante. » « Ce n'était pas nécessairement ce qu'eux avaient choisi à la base suite à la discussion qu'on avait. » « Ensuite de tout ça, il y a eu le vernissage dans la ruelle à l'intérieur du Centre de commerce mondial. » « Peut-être que pour un artiste, c'est facile de dire « Ah, j'ai une photo à faire sur Montréal. » « Mais pour quelqu'un qui n'a pas de pratique artistique, ça va les stresser et ça va leur demander énormément d'énergie. » « Donc les gens, certains, pour certains c'était facile, mais pour d'autres, c'était un processus qui était ardu au sens émotif. » « Et ça, pour moi, je trouve ça intéressant de sortir un peu de sa zone de confort, puis de se challenger, puis de se dire « Bien, OK, qu'est-ce que je fais? » « Donc moi, j'étais prête à accueillir ça, puis à échanger avec eux. » « Celle-là, je trouvais ça super intéressant qu'elle fasse une bouche d'égout de Montréal. » « À cause de ce processus-là, pas mal tout le monde était satisfait de son travail, puis de sa création. » « Disons que c'est assez positif aussi d'être fier de ce que tu as fait, puis d'être content, puis de se rendre compte que c'était du travail. » « Je dirais qu'on a remarqué trois grands aspects, trois grands bénéfices des interventions artistiques en milieu de travail. » « La première est le changement de regard sur soi. » « Les employés qui participent à un projet de création sont très surpris, parce que souvent, il y a beaucoup de résistance au départ, en disant « Je ne serais pas capable de faire ça. » « Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas. » « Et finalement, sur la direction d'un artiste, avec leurs collègues, même si ce n'est pas grand-chose, ils développent une grande, grande, grande fierté d'avoir fait quelque chose de créatif. » « C'est action shot, comme on a dit. » « J'ai eu une chance. » « Mais c'est la belle lumière, c'est intéressant. » « Je suis contente. » « Les gens étaient vraiment contents, de dire « Ah, j'aime ça, ça me fait du bien faire ce projet-là. » « Ah, je n'ai pas pensé à rien d'autre en fin de semaine, je me suis consacrée à ma photo. » « Donc, ça change le mal de place, puis aussi, ça donne une ouverture sur la culture en général, une curiosité. » « Le deuxième aspect est le changement de regard sur l'autre, le changement de regard sur les collègues et le milieu de travail. » « On s'est rendu compte, dans des projets de création collective, c'est que toute la notion de hiérarchie est remise en question. » « Donc, le patron, le dirigeant, les quarts des employés ne sont plus dans des situations traditionnelles d'autorité. » « Tout le monde est égal face à la création collective. » « Finalement, le troisième effet que l'on regarde est toute la question du changement de regard sur l'art et sur l'artiste, de la part des employés. » « Le fait de mettre l'artiste dans un contexte normal de travail, en fait, c'est que l'artiste devient un travailleur, lui aussi. » « À travers une médiation, on a notre propre pratique qu'on a envie de mettre de l'avant aussi. » « Puis bien moi, j'avais envie de les photographier dans leur milieu de travail parce qu'effectivement, les cubicules, c'est petit, ça peut être assez drable. » « Et beaucoup ont fait des images assez bucoliques de Montréal avec des jardins, des espaces ouverts. » « Et après ça, bien eux travaillent à tous les jours dans un espace très restreint et très fermé. » « Je trouvais ça intéressant de présenter le comparatif de ce qu'on est un peu pris dans le travail et de l'espace de travail. » « Des fois, ça peut être assez contraignant. » « Je crois que si la médiation est bien faite, la personne qui veut entrer en contact avec la proposition artistique ou culturelle va avancer. » « Je crois aussi que si, particulièrement si le créateur est encore vivant, je pense que l'artiste va aussi changer son point de vue. » « Parce que c'est incroyablement puissant de comprendre ou de voir son travail ou de voir une œuvre à travers les yeux de quelqu'un d'autre. » « Le travail de médiation, c'est beaucoup ça en fait. C'est qu'à la fin d'une médiation culturelle réussie, je dirais que tout le monde va continuer à avoir une lecture personnelle, différente, originale, intègre de l'œuvre. » « Au niveau des idées, tout le monde est convaincu. Mais au niveau de la pratique, il manque beaucoup, beaucoup d'expérience de la part des dirigeants, des employés. » « Et on continue à considérer la culture comme quelque chose d'accessoire, encore comme d'un luxe, comme quelque chose d'externe. » « On visualise, on comprend mal comment concrètement, au quotidien, ça peut aider. » « Alors, on a un grand défi, en fait, de développer de l'argumentaire, en fait, et de documenter et de décliner les impacts et les bénéfices réels que ça peut apporter. » « J'ai un niveau très, très simple de bien-être et de divertissement, et un niveau plus profond d'auto-réflexion, d'évaluation et de changement. » « Ça fait longtemps que l'art et la gestion se côtoient sans vraiment se côtoyer, se connaissent sans vraiment se connaître, et veulent se rapprocher. » « Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints dans cette bulle de nature, au cœur de la vie, pour prendre le temps d'explorer ce qui pulse, ce qui est en train d'émerger dans nos réalités complexes. » « On a pensé que c'était peut-être une bonne idée de créer un espace de rencontre. Et cet espace de rencontre prend la forme d'un symposium. » « C'est donc un moment où toutes sortes de gens qui ont des profils différents vont pouvoir se découvrir les uns les autres, et apprendre leur métier, leur pratique, et voir comment ils pourraient travailler ensemble. » « Mais le croisement entre les deux n'existe pas, ne se fait pas. » « Et on se dit, bon, comment aller un peu plus loin, comment l'artiste peut être considéré comme un contributeur à part entière, qui peut même accompagner des réflexions d'innovation en termes de gestion. » « Ce qui nous anime et ce qui nous touche, c'est la situation actuelle dans le monde du travail, qui laisse penser qu'il y a beaucoup de souffrance. » « Cette souffrance qu'on trouve et qui se répercute un petit peu partout dans nos vies est quelque chose, est un phénomène qu'il faut essayer non seulement de comprendre, mais sur lequel intervenir. » « Ça ne veut pas dire de faire en sorte d'animer de façon esthétique avec quelque chose de beau, de joli. Ça veut dire vraiment réfléchir à comment est-ce que l'art peut transformer cette situation de désenchantement en une situation qui, d'un point de vue éthique, serait quelque chose de positif et donc qui nous mènerait à un réenchantement. C'est l'intention, en tout cas. » « Il y a beaucoup d'entreprises qui sont malades, en fait qui ont de la difficulté à fournir une expérience de vie, de travail, qui soit suffisamment riche au niveau émotif, au niveau des contenus, au niveau des relations humaines, pour que les employés soient non seulement motivés, mais qu'ils soient bien et qu'ils ne tombent pas malades. » « Une entreprise, c'est une micro-société. Puis en fait, pour que la vie soit vivable en société, on a besoin de la culture. » « L'Europe a une certaine avance en matière de réflexion sur la problématique, ou en tout cas sur le phénomène du croisement de l'art et de la gestion, ou de l'esthétique et du travail. Et il existe beaucoup de projets qui ont permis de faire des avancées sur ce sujet-là. » « Alors on a invité des gens d'un petit peu partout pour pouvoir saisir ce qu'ils font. Et on sait qu'ils apprennent et que nous apprenons ensemble. Donc par le biais de cette conversation pendant les deux jours de symposium, on va mettre en commun des pratiques, des façons d'envisager le phénomène, de le comprendre et d'intervenir. Et donc du point de vue conceptuel et pratique, ça va permettre à tout le monde d'avancer. » « C'est pour toi. Pourquoi vous expérisez-vous ? Pourquoi vous voulez être en contact avec les arts ? » « Quand nous pensons sur le rôle des arts dans le business, et nous essayons d'identifier comment les arts peuvent contribuer à créer des valeurs pour l'organisation, comme je l'adresse dans mon livre « The Value of Arts for Business » « Arts peuvent contribuer en deux raisons. » « D'un point de vue, ils contribuent à créer des valeurs intangibles qui sont incorporés dans l'organisation. » « Aujourd'hui, plus et plus, le valeur de l'organisation est relativement à son reputations, à son brand, à son culturel, à son comportements, à son comportements, à son comportements, à son comportements et à son comportements. « Les valeurs de l'organisation sont plus en plus de l'organisation. » « Les valeurs de l'organisation dépendent du mécanisme de créer des valeurs. » « Ces mécanismes sont plus en plus liées à la capacité des gens, non seulement pour déployer leur « know-how » mais pour être engagés dans ce qu'ils font, pour être engagés dans leur émotion, pour être engagés dans leur passion, pour être engagés dans leur propre énergie. » « Aujourd'hui, quand nous regardons le management de l'organisation aujourd'hui, nous pouvons voir que toutes les tools de l'organisation sont encore rédigées, basées dans les principes de l'organisation scientifique, dans l'approche telluriste. » « Aujourd'hui, l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation de l'organisation, parce que dans un environnement complexe, les gens sont capables de créer des nouvelles ideas, d'explorer et d'identifier des solutions à des problèmes, à des grandes challenges. Et afin de marcher, de développer un nouveau paradigme, nous devons reconnaître le rôle de l'art. L'art offre un nouveau domaine de connaissance, parce que l'art est capable de gérer l'esthétique. Dans l'art, il est possible de gérer l'émotive connaissance, en opposition à l'application technique. « Non, ça peut être comme une chanson, mais la chanter encore, c'est autre chose. » « Comme la conclusion de la chanson. » « C'est super vrai ! » « Notre workshop, c'est de créer des visuels et des solutions, et nous essayons de utiliser des visuels, des matériaux et des structurés, afin d'atteindre des idées générations, par exemple. « La dernière phase, c'est de créer des illustrations, des collages, qui sont basés sur la photo que l'on choisit avant. » « Et ne pas hésiter à utiliser les scèvres ! » « Vous pouvez les remercier ! » « Les gens, ils choisissent l'art de l'art qu'ils voulaient travailler avec. « Ils ont commencé à collecter des images autour de cette photo, qui ressemblent ou symbolisent les raisons pour le problème. Et puis, le prochain groupe est invité, et ils vont commencer à réarranger ce matériel dans une nouvelle forme. Donc, la compilation commence à symboliser ou à dire quelque chose sur les solutions, qui sont là pour ce problème. « C'est la nature ? » « Nous avons pensé qu'il y avait un déconné entre les stratégiques objectifs de l'entreprise et les opérations quotidiennes. Et cet homme souffert trop de promotion et pas de soutien. Donc, il a le droit d'incentive, le carrot. Il est maintenant le maître de son domaine. Et il a un mentor, qui est le petit reddier, qui lui donne support. Et nous avons maintenant donné des tools, comme les stilts, pour aider à l'aborder. « C'est l'art comme instrument dans l'histoire qui a été utilisés pour la propagande, avec une affectation de la communauté, sur la société. Donc, cela signifie que, aussi dans l'organisation, il y a un risque que les managers, non les managers et les managers, non les managers et les executives, peuvent utiliser l'art pour manipuler les émotions des gens. Dans ces cas, l'art ne va pas générer les bénéfices pour l'organisation, dans le sens qu'ils peuvent donner un effet potentiel positif sur la performance de l'organisation dans le long terme, mais ils auront un effet detrimental sur l'organisation. Il y a un risque, mais je crois que les organisations qui approchent l'art comme instrument pour se transformer, vont approcher l'art d'un côté positif. pour comprendre que l'art peut être utilisée comme une façon de transformer et de faire une organisation plus humaine. La expérience collective était grâce à la perception de tout le monde sur les images qu'ils trouvaient et toutes les idées. Il n'y avait pas de négociation, il n'y avait seulement une collection de choses et c'était l'interesse car c'est l'utilisation de l'art en matière de métaphore. Ma démarche artistique s'oriente autour de l'esthétique de l'interhumain, c'est-à-dire que seuls on a nos propres gestuels et quand on est plusieurs, on est déjà dans une gestuelle différente. C'est le côté psychologique de notre façon de se mouvoir, de dire, de parler, d'interagir avec les autres. Au symposium, j'ai fait plusieurs éléments pour en venir à faire une courte pointe qui rassemblent des artefacts que les participants ont fait entre eux. C'est la mémoire sensible du symposium que je rassemble sous des carrés de tissus et qui fait un tout, la courte pointe du symposium. C'est sûr que pour avoir des artefacts, il faut aussi que je génitie certaines rencontres. Donc c'est des gens qui sont stimulés, qui sont venus ici, par l'art, par les entreprises, par la jonction des deux. Je leur demandais de noter différemment leur journée en piquant un bouton au carré de tissu que je leur fournissais. Ça leur a permis, c'est ça, de faire peut-être des nouvelles rencontres ou pas, de voir l'autre le faire. Peu importe ce que ça a fait, mais ça a créé quelque chose en eux. Tu sais, au début, je pensais pas, puis après, ah, je l'ai fait, puis là, je te le redonne, puis je suis content. Donc ils ont vécu quelque chose, ne serait-ce qu'avec eux-mêmes, qu'avec la personne à côté. Chacun, quelque part, a la possibilité d'être sensible. Et de la minute qu'on est sensible et qu'on fait quelque chose avec ce sensible-là dans le moment qui nous appartient, on est artiste. C'est-à-dire qu'on interprète avec sensibilité quelque chose pour en devenir à autre chose. Le organisé des évaluants dans l'organisation, avec l'artiste un méthode. Nous collectons des histoires de différentes parties de l'organisation, pour dire que les employés comment ils sont importantes et qu'ils méritent. Qu'est-ce que c'est le problème ? Nous collectons ces histoires, les analysons et les dévoisons dans le théâtre. Et ensuite, il y a une enquête réflexive quand ils interprètent ce qu'est-ce qui se passe sur les scènes, pourquoi ils font ça, pourquoi c'est-ce que c'est si difficile pour eux. Et en fait, ils parlent de leurs propres problèmes, mais ils le font avec l'aide des acteurs. Est-ce que la culture, est-ce que la médiation culturelle ont leur place dans l'entreprise ? Oui, effectivement. On le voit d'ailleurs dès qu'on intègre l'idée de culture, pas juste une toile, mais qu'on intègre par exemple l'idée de travailler dans la culture, par exemple, pour travailler des conflits, pour faire des rapprochements entre des personnes, entre des divisions, entre des secteurs dans l'entreprise, ou pour communiquer, par exemple, une mission ou pour communiquer des messages, on travaille avec la culture. Bien, ça, c'est des bons exemples d'interface qu'il y a entre les deux. En fait, dans ce processus, vous pouvez partager vos sentiments, vous pouvez faire un sens de ce qui se passe, et aussi vous avez le potentiel de voir critiquement vous et votre organisation, et bien sûr, en général, en général, comment vous êtes en acte dans le monde. En nombreuses entreprises, les gens vivent dans différentes réalités. Et dans ce genre de recherche, il aide à construire une vision de la réalité, et à communiquer ça avec les autres personnes aussi. Je pense que c'est un moyen de délager des problèmes ou des problèmes, sans qu'on cherche à quelqu'un qui est culpée pour ces problèmes. Lahti School of Innovation a travaillé avec des organisations qui sont souvent considérés une organisation assez ancienne, par exemple, de l'industrie de l'industrie. C'est très conservateur. Et en fait, ils ont été très satisfaits avec les résultats, et nous avons déjà eu de longues coopérations. On se prépare pour le moment Joutou. Donc, le moment Joutou, c'est l'improvisation d'une mise en contexte, d'un concept qui favorise l'innovation, la créativité. On a six minutes, on a vingt images, et on a vingt secondes par image pour présenter notre concept. Donc, c'est un aide-mémoire, si on veut. En si peu de temps, rentrer dans un chêne d'idées, on a besoin de se rattraper à quelque chose. Les images sont là, surtout pour ça, et pour aider aussi le public à imaginer. Un moment Joutou, c'est un moment d'imagination collective. Les plantons, première image, parce qu'on est tous un écosystème. Il faut lâcher prise sur toute inhibition qu'on peut avoir. Et ça laisse sortir, finalement, un processus naturel et créatif de chaque individu. Puis, ensuite, ce que ça fait, ça va transformer le quotidien. Parce que quelqu'un avec qui on a une interaction, ou il y a improvisation, justement, prendre le café sur le bord de la machine à café, c'est plus le même moment. Parce qu'on commence à voir de quel type de personnalité on est muni. C'est l'ex-organisation de la personnalité de l'individu. Donc, c'est une affirmation, c'est une confiance en soi. Toutes les grandes aptitudes qu'on recherche dans notre mieux de travail, et une reconnaissance également, parce qu'on cherche quand même à se faire reconnaître et passer par ce type de processus, c'est gagnant sur toute la ligne. C'est un peu de travail qui permet de faire connaître la personne, c'est un peu de travail qui permet de faire connaître la personne, qui permet de faire connaître la personne, qui permet de faire connaître la personne, ce qu'ils font, pas de transformation. Et ce qui est le principal challenge aujourd'hui, c'est de laisser les gens qui comprennent et de savoir qu'elle peut faire une différence. Les entreprises aujourd'hui connaissent qu'ils ont des challenges à traverser. Ils connaissent très bien leurs propres. Ils ont cherché des approches, des récipes, mais ils ne savent pas où les answers. Donc, le deuxième étape, c'est de reconnaître que l'art peut faire une différence d'un concepteur point de vue, de reconnaître le rôle de l'émotion, de l'énergie, de la passion et la dimension pour la compétitivité. Le deuxième étape est de développer des approches et des evidences qui peuvent prouver le return de l'investissement dans l'art. Et bien sûr, quand nous parlons de l'investissement dans l'art, nous ne referons pas seulement à des données quantitatives, mais aussi à des données qualifiées, non seulement à des mesures financières, mais aussi à d'autres types d'indicators. Mais au final, nous devons prouver que l'art peut faire une différence, un impact sur la performance de l'entreprise. de l'entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada ...